En vrai moi je pense pas C'est des faux gars Les gars Ça va pas là Ça va pas du tout les gars Quoi on a le droit de Si j'étais au téléphone avec ma mère Je vous aurais dit j'étais au téléphone avec ma mère Je vais le droit d'être au téléphone avec qui je veux C'est pas ma faute si dans vos contacts y'a pas Booba les gars Salut les mecs ça va tranquille Beau survêtement du Paris Saint Germain On fait des très beaux survêtements Par contre pour investir un petit peu dans le mercato Ça c'est un autre débat D'ailleurs je ne sais pas où va mon argent C'est un peu comme avec les impôts On ne sait pas vraiment à quoi ça sert Est-ce que ça sert à créer des routes Est-ce que ça sert à créer des Je sais pas pour la santé un truc Non on sait pas En tout cas l'argent du survêtement Je sais pas si tout est parti dans Désiré Douai Non je rigole je vais pas parler mal de Désiré Douai ce soir Même si peut-être qu'il avait besoin de ça lui aussi ce soir Tranquille on commence sur de bonnes bases Non mais les gars est-ce que vous trouvez ça normal Qu'on supporte un club Ça fait 12 ans on essaie de gagner Ligue des Champions Soir de Ligue des Champions mardi soir j'allume ma télé C'est qui l'équipe qui m'a fait arriver en Ligue des Champions C'est Brest Non moi j'ai pas signé pour ça J'ai vraiment avec tout le respect que j'ai pour nos amis brestois Et tout c'est pas le problème de la région C'est pas le problème il fait jamais beau à Brest Moi je m'en fous Mais c'est pas Brest qui doit me donner Qui doit me donner une mimole ce soir C'est le Paris Saint-Germain Bon malheureusement les gars J'ai pas pour faire le visionnaire Mais vous étiez confiant avant le match de ce soir Moi pas tellement j'avoue j'étais pas très confiant Surtout quand on te dit Oui mais les gars c'est une catastrophe Dembele il va pas pouvoir jouer Parce qu'il a insulté la mère à Louis-Henriquet Non mais tranquille on peut arriver dans le live Tranquille on finit nos histoires On peut finir nos anecdotes aussi J'arrive paf Ce matin je me réveille Je vois que le Liban a été bombardé Truc Je mets une story Je reçois des commentaires de fils de pute Eh Si vous C'est comme Booba il l'a dit Mais c'est un exemple Attends putain faut que je révise Faut que je révise parce que peut-être le live c'est dans 4 jours Fugé à pompe Bayonnette Bien dans mes pompes Malhonnête Garde la pêche Westside 2006 Le son vient de la Benz Le tien de la Benz Garcimor Autopsie volume 2 2007 J'avais 10 ans Voilà j'avais 10 ans Avant de manger tes morts Tu vas te manger la vitre T'as compris ou pas ? Bref Ce soir il y a des mecs qui vont mériter d'aller manger leurs morts Et donc bref Aujourd'hui rien ne va Franchement je me réveille Je reçois des messages insta qui me vénèrent de ouf J'essaye de pas répondre Mais des fois c'est plus fort que moi Il faudrait que j'ai cette force mentale Pour toi ça fait longtemps que je suis sur internet Généralement les messages sur internet ne me touchent pas Mais pour certains il va faire chaud en enfer C'est tout ce que j'ai à dire Voilà j'ai même pas besoin de commenter ou de répondre en vrai Il va faire très très chaud en enfer Mais ça c'est après c'est plus tard Donc il y a ça Je suis malade mais comme je sais pas ce que j'ai Ça fait une semaine et demie J'ai mal à la tête Un coup je me réveille J'ai mal aux chibres Non je sais pas ce que j'ai en ce moment les gars Non c'est pas le sida arrêté C'est pas la variole du singe non plus Regardez comment j'ai une peau claire Je pense que j'ai attrapé le covid Mais vas-y le covid c'est un truc que j'ai apprivoisé depuis un moment Donc je pense Je sais pas Mais le covid normalement tu le sens direct si tu l'as Tu vois là par exemple si je sens ce magnifique C'est vraiment une honte Genre vraiment Non mais c'est pas pour faire le mec et tout Mais quand des fois il y a des mecs qui me disent Ouais mais pourquoi tu dis t'es mieux à Dubaï Mais frérot Quand je vais à Dubaï tu vois je vais à Carrefour C'est pas Carrefour Si il y a un Carrefour en vrai à Dubaï Je suis en ouf Bref je vais à Carrefour Et ben tu vois dans le Carrefour Y'a genre comme un buffet à volonté Un peu comme au chinois tu vois Ou au japonais ou au thaïlandais Bref tu m'as compris Là où tu manges des nouilles Y'a comme une sorte de buffet à volonté T'y vas et genre tu peux manger des plats Frérot moi ma seule issue A côté de chez moi c'est Carrefour City Le seul plat premium c'est ça frérot Je te le mets sur une appli Qui s'appelle Yuka je crois Je te le mets sur l'appli Le truc qui a marqué quoi C'est rouge désastreux Après voilà c'est juste histoire de Histoire de survivre quoi Ouais Yuka totalement Mais après c'est ma faute C'est parce que je cuisine pas aussi C'est ma faute je devrais L'autre fois Jeff m'a dit un truc très inquiétant Il m'a dit mais c'est quand la dernière fois Que t'as fait tes courses Je lui dis franchement C'est une bonne question Mais je crois que depuis que je suis rentré de Dubaï J'ai pas fait mes courses Il dit mais attends Mais t'es rentré de Dubaï en juin Jui et au septembre Ouais bon Quatre mois sans course Mais qu'est-ce que tu manges frérot Je pense vraiment que Je rends pas service Désolé faut que je révise Je rends pas vraiment service À mon corps T'as aimé Sucé J'ai aimé Césaire Mon rap un poème sans poésie Le crime paix 96 J'étais même pas né frérot Même mon père ne savait même pas Qu'il allait me concevoir D'ailleurs moi j'ai une petite rancœur Contre mon daron Parce que mon daron Quand même D'ailleurs Est-ce qu'on peut dire Que je suis un bâtard Je sais pas Mais j'ai été conçu Hors mariage Ouais j'ai été conçu Hors mariage du coup En fait j'étais dans le ventre De ma mère Quand ils se mariaient Ça veut dire Ils se sont pas dit En mode Ah dans six mois Tranquille On attend On attend le troisième Et tout Pour être Non M'a pas attendu Sur les photos Mon daron Il est sur la bécane En I Avec la daronne derrière Y'a mon frère Y'a ma soeur Mais moi je suis pas là Ok Bon bah C'est pas grave C'est pas grave quoi Après de toute façon Mon daron Je le soupçonne De pas être vraiment mon daron Vous aussi vous avez Zéro point commun Avec vos darons De quoi Vos darons n'est pas rentré N'est pas revenu Ça ça arrive aussi Ça ça arrive Peut-être que ton daron Il est parti à l'émirate stadium Mais il est jamais revenu En vrai Ce que je peux totalement concevoir Tu te poses des questions De débiles Bah non mais c'est vrai Moi j'aurais bien aimé voir Frère le seul mariage Que j'ai vu dans ma vie C'est Abdel Sianur Frère je te jure T'as pas envie d'aller Au mariage d'Abdel Sianur Genre seul événement de ta vie Mariage d'Abdel Franchement t'as pas envie frère Moi j'avoue Quand j'ai vu la mariée Je me suis dit Mais wesh Comment il l'a fait Comment il l'a fait frère En tout cas Machin là Franchement Sartek comme on dit Merci Kaguillou Merci Zveklo Merci Samso Merci Dazaï Tous les sommes que j'ai cités Là je pense que c'est des mecs Qui avaient plus envie D'être à l'émirate stadium Que ce soir Que les joueurs du Paris Saint-Germain Après voilà Moi je vais pas Je vais pas trop critiquer ce soir Je vais juste donner mon opinion On a le droit de donner notre opinion Ou pas ce soir Moi je pense que je vais Je vais donner quelques opinions Mais tranquille après Et donc Je me réveille Je suis malade Aujourd'hui il y avait Entraînement de foot Je n'y suis pas allé Non les gars Je suis pas allé frère Tout le monde a le Covid Dans l'équipe Ça y est ça se refile le Covid Ça se check Ça se refile le Covid Et tout c'est bon Merci Modulo Merci Mori team Merci Dylan Pour le re-sub C'était comment l'évent de SDM C'était lourd Franchement c'était très lourd Il y avait de la meuf de partout Ah non c'était pas ça la question C'était très lourd Il y avait Franchement Les nouvelles musiques de l'album Tout bien Merci Franchement c'était sympa Mais Ouais malheureusement Dès que quelqu'un me croisait Il disait Attends mais Il t'a pas fait chanter là Tu vas pas chanter là Je dis mais frérot Frérot le concert Il est fini depuis une heure et demie Il dit non mais il n'y a pas un moment Où tu vas Je comprends pas Non non Les gars c'est ma nouvelle C'est ma nouvelle phobie C'est que maintenant Dès que quelqu'un me reconnait au loin Encore plus quand c'est des groupes de personnes Ça chante Scarface Ouais mais laissez moi vivre non Je suis là Je suis en train de manger tranquille Accompagné ou pas Scarface Ouais ça y est frère C'est pas moi qui ai C'est pas moi qui ai écrit la musique non plus En vrai Moi j'ai hâte d'une chose C'est Ils disent ne craindre que Dieu Mais ils craignent la fin du mois Non pardon J'arrête Là je dois au moins 50 subs Depuis tout à l'heure Désolé J'essaye de parler de trucs Qui me font rigoler Parce que là franchement Je suis dans un très mauvais mood Je suis dans un très mauvais mood Mais pas dans un sale mood Très belle musique d'ailleurs De Booba et Bram Sito D'ailleurs il y a une anecdote Il y a une anecdote de Bram Sito Qui est très marrante Mais je ne vous retrouverai jamais l'extrait Donc grosso modo Je vous la raconte Parce que je suis un très bon raconteur d'histoire En vrai vous pouvez le dire Qui peut just chater Comme je just chate en vrai Qui ? Personne Et il raconte en fait que Evidemment dans le son Je vous la fais rapidement Il dit Je suis en lunette quartier Attends il me faut le retour Je suis en lunette quartier Posée dans le quartier T'attends que je te rappelle Ce soir non je ne vais pas rentrer Et donc Il dit je suis en lunette quartier Et en fait Booba le jour où il rencontre Bram Sito Il lui dit mais T'as pas de lunettes Il dit bah non Pourquoi ? Je dis mais comment ça t'as Comment ça t'as pas de lunettes Tu chantes chiant lunettes quartier Il dit viens on va à quartier Et en fait il l'emmène à quartier Sauf que Bram Sito il est pas bien Parce que Bram Sito Avec tout le respect qu'on a pour cet artiste Très très sympa sûrement Oui je prends des pincettes maintenant Avant de parler des artistes Parce que bon les voitures qui tournent autour de chez moi Ça commence un peu à Voilà mollo quand même Et il dit quoi ? Ah oui il va chez quartier Mais il a pas l'assassème à Booba en fait Il a pas l'assassème à Booba Donc ça veut dire Booba lui dit bah vas-y achète là T'as un paire de quartier Il voit paire de quartier 4000 euros 4000 euros les lunettes Bon généralement Il dit bah moi t'as vu Ça c'est une phrase un peu de mec Qui a pas encore trop d'argent Tu vois et d'ailleurs moi Je peux la ressortir aussi T'as vu moi j'ai la valeur de l'argent T'as capté ? Ça veut dire 4000 euros les lunettes J'ai dit bah c'est pour ton clip non ? Tu dis je suis en lunette quartier Tu vois pas Mais tu vas mettre des lunettes Donc voilà Je suis à une personne de Bramcito Vous savez qu'on est tous à une personne de quelqu'un Genre là techniquement Je suis à une personne C'est qui qui a dit Pididi ? Non mais là pareil Aujourd'hui il n'y a rien qui va dans ma vie frère Je vais à la salle Je suis malade Mais vas-y je vais à la salle Je sais pas pourquoi Ça ne sert strictement à rien d'aller à la salle Quand t'es malade Frérot On fait le dos Traction lestée et tout T'es pas bien Déjà je suis sous Covid Traction je sens que j'arrive plus à respirer Des trucs Et un mec il vient me voir Il me fait Et bah alors Il me dit Où il veut en venir Et bah alors Ton pote Non il dit quoi Il dit Bah alors ton booba Il est avec Pididi Il me dit Mais frérot Tu sais que tu peux te prendre une halter Tu peux te prendre une halter dans la tête Très rapidement Avec tout le respect Laisse-moi tranquille Qu'est-ce que tu veux Je comprends pas Je comprends pas la démarche Je comprends vraiment pas la démarche Encore si on se connait Et tout On rigole Ah bref Je suis à une personne de booba et pfut C'est qui cop 9 2i C'est le vrai ? C'est le vrai ou pas ? Merci Six Cru pour le resub Mais ouais ouais T'es souvent à une ou deux personnes Bah là en ce moment les gars En ce moment quand même On peut quand même parler Du métaverse en ce moment Entraînement au camp des loges Concert avec B2O Rencontre avec Pedro Miguel Paoleta Légende du Paris Saint-Germain quand même À la différence de beaucoup de joueurs de l'effectif de ce soir Il n'y a peut-être même pas de légende d'ailleurs dans cet effet Est-ce qu'il y a une légende ce soir sur la compo d'équipe du PSG ? Après moi comme j'ai toujours dit Le mot légende dans le football Il faut le prendre avec des pincettes dans le sens où En fait Pour moi une légende Pas du foot mais par exemple de ton club Genre tu vois Un mec comme Totti Les supporters de la Roma Vous diront tous C'est une légende de mon club C'est une légende Parce que c'est quelqu'un qui les touche Encore plus quand t'es supporter de la Roma Ce qui est normal Car c'est un mec très fidèle C'est tellement rare les mecs fidèles aujourd'hui Je pense que les femmes ne diront pas le contraire Mais en fait une légende C'est quelqu'un qui te marque aussi En dehors du foot Je sais pas comment vous expliquer Je vais pas mettre une balle perdue à Mbappé tu vois Mais Mbappé est un joueur à des années-lumière De Pedro Miguel Paoleta C'est vrai c'est un meilleur joueur de football Mais frérot il a pas marqué les supporters parisiens Comme il a marqué un mec comme Paoleta En tout cas Pas ceux qui ont commencé à supporter le club Avant le Qatar Parce que c'est plus profond que ça frérot Tu peux pas Tu peux pas acheter les gens Que sur le terrain Y'a plein de trucs qui peuvent rentrer en compte Tu vois ce que je veux dire Et Y'a beaucoup de gens qui disent Qui disent Marquinhos Marquinhos c'est vrai que ça fait très longtemps qu'il est là On l'a vu arriver Il avait des bagues quand même Il avait des bagues Donc ça fait vraiment un moment qu'il est à Paris Mais moi ça me fait peur de regarder ça Parce que généralement on regarde les dates Et on se dit mais attends mais j'ai quel âge en fait J'ai 60 ans frérot J'ai 60 ans c'est pas possible autrement Cavani ça Bah Cavani pour certains c'est une légende du PSG Pour d'autres non Après Cavani moi c'est un joueur que je respecte énormément Parce qu'à la base des bases Je respecterais toujours un mec qui mouille le maillot Et qui respecte le club Même si bon Y'a des phases qui peuvent laisser penser Que Cavani n'a pas forcément respecté le PSG Mais à l'inverse Le PSG n'a jamais vraiment respecté Cavani aussi Donc à un moment donné Quand le respect n'est pas servi A l'inverse Tu peux pas forcément respecter non plus Ce que je peux concevoir Merci autant Pour le resub Zlatan par exemple C'est un bon exemple Pour moi Zlatan c'est une légende du Paris Saint-Germain Mais ce n'est pas une légende Comment dire Après c'est mon avis Encore une fois ça va prendre avec des pincettes Ce soir je vais avoir des avis Quoi qu'il arrive footballistique Ou même de société qui ne plaisent pas à certains C'est votre dos Si vous n'êtes pas content Vous pouvez lancer un live Et on ne regardera pas votre chaîne Twitch Voilà Mais pour moi en fait Zlatan c'est tellement une légende du foot Qu'au PSG il a été tellement fort Il a tellement sublimé le championnat de France Il a tellement sublimé le PSG Il a tellement rendu le PSG Sur une autre marche en Europe Tu vois même quand tu parles à l'étranger et tout Moi souvent quand je parle à des étrangers et tout La dernière fois que j'ai parlé à un policier émirati Le premier truc qu'il m'a dit PSG Qatar Il m'a dit quoi ? Il m'a dit Zlatan Il m'a dit Thiago Silva Donc voilà J'ai dit toi tu connais le football Et juste après il m'a dit Asensio Klas Asensio Klas Et moi j'ai confiance aux autorités Surtout les autorités des Ibérages Arabes Unis Voilà j'ai très confiance Il y aura des réactions Discord après Si vous voulez les gars M'appelez Vous m'appelez Il n'y a pas de problème Il n'y a vraiment aucun souci Merci Nano Merci Jean-Michel Et donc je finis mon histoire Ma voiture est rayée Paf J'en achète une deuxième C'est totalement faux frérot Acheter une voiture en France aujourd'hui Une voiture à minimum stylée Je pense qu'il faut être fou Genre là demain tu vas acheter un RS3 en France Il te coûte 130 000 euros Sans compter qu'il va falloir la pompe tous les 3 jours Et puis là c'est pas le sang qui va te pomper C'est ton âme directement On t'aura jamais sucé comme ça mon frérot Non 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 On t'aura jamais sucé de cette façon là Mais euh Et ben oui Ça sert à quoi d'avoir une voiture stylée Et encore moi j'ai même pas une voiture stylée J'ai une voiture bien Mais pas de ouf tu vois Pourquoi Tu la rayes ? J'aimerais savoir Je me pose des questions Et euh Et le truc Comme par hasard Qui s'enchaîne Le lendemain Je vois quoi sur l'aile L'aile complètement arrachée Bah vas-y frérot C'est quoi la prochaine étape ? Je sais pas moi C'est quoi la prochaine étape ? Est-ce que tu as des ennemis Péfut ? Franchement Est-ce que j'ai des ennemis Dans le rap français ? C'est ça que t'es en train de dire ? Attends Tu crois que je vais mal Que je ne dors plus ? Tu voudrais sécher mes larmes Mais il y a bien longtemps Que je ne pleure plus J'ai bicraft J'ai forniqué Je suis un rat Seul Dieu me jugera Allez tous vous faire mettre Allez tous vous faire niquer Comme ça c'est C'est clair en vrai Non désolé Ça fait 2-3 jours Que je n'ai pas à réviser Donc je révise en votre présence C'est pas grave Non dans la vie de tous les jours J'ai pas d'ennemis Pour être très honnête avec vous En fait moi je pars du principe que Les seules interactions dans ta vie Que tu auras avec des humains Vaut mieux que ça se passe bien C'est mieux en vrai de vrai Pourquoi ? On est tous là On est tous en bonne santé On aime tous rigoler On est tous heureux Enfin on est tous heureux Plus ou moins Franchement Pourquoi s'embrouiller en vrai de vrai ? C'est vraiment une phrase de mec Qui veut pas se faire niquer ça Oui oui je sais pas me battre T'as un problème ? Bah moi je boxe avec les mots frérot T'as capté ? Moi c'est ma parole Ma parole fait plus mal que certains mots Tu vois ce que je veux dire ? Ça c'est la phrase que je sors depuis le collège Mais n'empêche que Ça marche en vrai Parce qu'un mec qui est très percutant Avec ses mots Même s'il n'est pas forcément percutant Avec ses points Il peut faire Il peut faire mal Merci Tetralight pour l'Eurosub Merci beaucoup Pas besoin de se battre Après ça sort les outils Franchement pour être très honnête avec toi Moi j'ai aucun outil J'ai vraiment aucun outil Moi je me rappelle mon daron Tout le temps il me disait Va chercher le tournevis cruciforme Frérot j'arrivais dans un établi Mon daron c'est un malade Vraiment un établi Il a une pièce consacrée aux outils Mais frérot tu bosses pas dans le chantier Pour quoi faire ? Lui pour lui c'est comme s'il avait une PS5 Ou c'est comme s'il avait sorti le dernier RS3 justement Ils sont fous les darons frère Tous les matins ils se lèvent à 6h30 Eh grand on va faire des travaux là Je dis mais t'as déjà tout fait dans la baraque Il dit ouais mais là je vais faire du carrelage Je dis mais tu sais faire du carrelage ? Il dit bah non grand je sais pas faire Mais sur Youtube il y a écrit C'est Youtube il y a tout Alors lui il fait l'évidence des scooters Il est même pas dans ça Il fait le carrelage on sait même pas comment Moi je respecte énormément Je respecte énormément Moi les gars j'ai deux mains gauche Donc franchement gros respect au daron C'est pour ça que je vous dis que mon daron Je pense que je ne suis pas vraiment son fils 13 000 viewers en pleine semaine Vous êtes vraiment des deux mères Et toi pourquoi t'es là ? Tu comptes en cul ? Tu t'es déjà fait niquer par deux mecs ? Est-ce que tu t'es déjà fait niquer par 13 000 mecs mon pote ? Je te le dis Merci Recoba 9-4 Très beau pseudo Un mec qui a Recoba dans son pseudo Est forcément un connaisseur de football Il faut le dire Et donc ouais les gars désolé je vous jure J'ai voulu essayer de streamer Les 3-4 derniers jours là Mais je suis pas bien Je ne comprends Et moi je ne Attendez un petit sub Un petit sub Un petit sub s'il vous plaît ? Le fut t'as mangé ce midi ? La dernière fois que j'ai mangé un midi Je crois ça se compte en années Qu'est-ce que je fais subir à mon corps ? Les gars Madaron elle aime tellement Vous savez elle m'envoyer quoi ? Et là vous Ça vous prouve que c'est pas fake Parce que ça peut que être Madaron qui m'a envoyé ça Alors attends Booba Non pas Booba Alors attends Naskid Non pas Naskid C'est un ouf Naskid Il envoie des messages Whatsapp Il envoie des messages Whatsapp Parce qu'on lui fait des passes décisives Si on peut faire des passes décisives On fait des passes décisives On est normal Alors attends L'alerte sub Alors Je suis mort Pour ta santé Il faut que tu arrêtes le Red Bull C'est important Elle m'envoie ça avec un lien Facebook Maman je n'ai plus de compte Facebook Depuis des années Vraiment Je n'ai plus de compte Facebook Maman depuis des années Le lien a l'air effrayant Le lien a l'air effrayant Mais comme c'est la daronne On va l'ouvrir en vrai Vous aimez bien le surmettre ou pas ? Stylé Franchement c'est encore meilleur Quand c'est gratuit Offert par la maison Ah putain Je n'ai pas Facebook Je crois Attends Tu sais que j'étais fou Moi je crois Quand j'avais 12 ans J'envoyais des pocs Mais genre tu sais Je n'envoyais pas des pocs A des meufs de mon âge J'envoyais des pocs A des meufs de 20 ans Et tout J'étais fou je crois Je n'ai jamais reçu de pocs Tu as vu c'est comme un frisbee Normalement tu l'envoies Il revient Je n'ai jamais reçu Après un peu logique Parce que si une meuf de 20 ans M'avait renvoyé un poc Ça aurait été peut-être inquiétant Alors attends De quoi A quoi je ressemblais à 13 ans Je ne sais pas moi Alors Maman 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 s'il te plaît Il me faut des nikes Pour la rentrée Maman s'il te plaît Ok Ça se voit Quand je n'ai pas stream Depuis plusieurs jours Je suis un peu trop excité Je me calme Bah vas-y maman Fais-moi des passes décisives Directement T'as pas son snapchat aussi Pendant que tu y es maman Pardon On peut avoir le son Je tremblais J'avais des douleurs aux jambes Vas-y c'est une petite joueuse Qu'est-ce que ça va être Quand on va lui faire essayer Le C4 la couze Ça se trouve Elle est en fauteuil roulant A cause du Red Bull Je vais me calmer sur les blagues Frérot C'est quoi cette interface de merde Le son il s'enlève Toutes les deux secondes On sait d'où ça provient On est en septembre 2023 Je suis rentrée en master 1 En droit international On passait nos journées Après nos cours A la bibliothèque A réviser Et la seule chose Qui nous tenait un peu Éveillés Ou on pensait Que ça nous tenait un peu La bibliothèque C'est un très bon lieu De rencontre je crois Sources Poupettes les gars Bah maintenant je peux parler De poupettes et Alain Ils sont en tôle J'ai plus besoin De recevoir des menaces Interposées les gars C'est bon on est safe Non mais je crois Que c'est comme ça Qu'il a géré Poupettes Alain C'est comme ça Frérot je peux react En fait je peux pas react Sur Facebook C'est une dinguerie Je peux pas mettre pause Il l'avait géré En lui demandant Son chargeur d'iPhone Voilà je donne Des petites passes décisives Si vous galérez Vous voyez une meuf fraîche A l'abus les gars Pas dans l'abus A l'abus vraiment Bah vous allez là bas J'ai jamais été à l'abus Les gars je sais pas c'est quoi Par contre être dans l'abus Oui Les gars m'empêche Poupettes Kenza C'était peut-être la seule personne A ne pas se moquer d'elle Parce que Engager des gens du cartel colombien Pour venir te tirer dessus Non mais vous avez pas vu Les derniers trucs sont tombés là Bah wesh les derniers trucs C'est une dinguerie Alors toi fils de pull Je te paye 25 000 euros Et la seule chose que tu fais C'est d'aller mettre une pression Une pression devant Devant l'école primaire Frérot Sors le Glock Commence à sortir le Glock Commence à lui braquer sa grand-mère Non mais vraiment Je sais pas si vous avez suivi C'est une dinguerie Moi je pense que les plus grands bandits En vrai c'est peut-être pas les rappeurs C'est peut-être les influenceurs les gars Si je m'en met à une épicerie Je rentrais Je prenais mes Red Bull Genre c'était tout le temps Tout le temps Je le voyais pas en fait Que c'était un besoin J'en prenais tous les jours Et je faisais pas attention Au mois de mai Ça va tous les jours ça va Non ? Eh les gars je vais péter un câble C'est quoi cette interface Facebook De merde Tu mets pause Il n'y a plus de son Déclaration de Luis Enrique A l'instant Wikilel a insulté Dembélé Sur Whatsapp Lui on en parlera après On en parlera après On parlera du PSG après Vous inquiétez pas Restez ici Les frérots Ouais mais c'est dur De pas mettre pause Je n'y arrive pas J'y arrive pas Les douleurs Clairement genre je saignais et tout C'était je me suis dit Mais c'est pas possible Et vraiment j'en pleurais Ça me fait peur Mais je me suis dit Ça va passer Ça doit être vraiment Une grosse infection urinaire Ça va passer Donc j'ai attendu deux jours Il me semble deux trois jours Et je voyais que la douleur Elle passait pas Que c'était de pire en pire Le mec qui a rien compris J'avais sueur froide J'en pleurais à chaque fois J'ai essayé d'aller aux urgences De là j'ai attendu J'ai expliqué les symptômes que j'avais Le médecin aux urgences Elle m'a crié dessus En me disant que Les urgences c'est fait pour les personnes mourantes Ah putain mais encore plus Je vais se donner envie là Non pardon c'est pas bien C'est pas bien Pardon je me calme Je me calme pardon Je me calme pardon Il est considéré comme étant un antibiotique Mais ça va prendre qu'une seule fois Je suis rentrée J'ai pris le traitement J'ai attendu Ah oui et aussi Les antibiotiques c'est pas automatique Et c'est pour ça que je pense Que je ne guéris pas C'est parce que j'ai dit non Aux médicaments Les médicaments qui ne servent qu'à Empoisonner bien évidemment les gens En vrai de vrai les gars Ça sert qu'à ça Non mais en vrai vous pensez Que faut que Vous pensez qu'il faut que je me soigne S'il y a des infirmières dans le chat Qui peuvent Prescrire un truc Une ordonnance Ou un déplacement Pour savoir Non mais en vrai Quand vous êtes malade Vous vous soignez ou pas ? Moi je me soigne pas C'est peut-être pour ça que j'aime pas soi Plus de douleur Et ensuite je suis allée au Maroc A ma deuxième semaine au Maroc Donc j'étais à Oujda Vers 4-5h du matin Je me réveille Je transpirais J'avais de la fièvre Moi à 4-5h du matin A Marrakech Je sais ce que je faisais les gars Je sais très bien ce que je faisais Alors j'arrivais Tac tac Pizzeria Ouais frérot Carrément j'arrivais à Marrakech J'arrivais dans le casino Tellement il me connaissait bien Il disait Tu veux quoi aujourd'hui Tu veux une pizza ? Il dit non Ça fait 3 jours de suite Tu veux une pizza ? Frérot c'est pour moi T'inquiète pas c'est pour moi Va t'asseoir Joue un peu Et quand t'as fini T'inquiète pas Le repas il est pour moi Parce qu'en fait Premier jour Deuxième jour Troisième jour La croupière elle me dit Vous voulez pas faire une carte ? Je dis non Moi je suis en vacances Je vais pas être là tous les jours Deuxième soir Vous êtes sûr que vous voulez pas faire une carte ? Parce qu'après vous avez des points Et puis vous payez pas non plus Quand vous venez au comptoir Je dis non mais là Demain peut-être je reviens Mais c'est tout Bon bah finalement j'ai fait une carte Finalement j'ai fait une carte Mais après les Marocains Ils savent trop bien accueillir C'est une dinguerie Les Marocains ils sont trop gentils frère Comment c'est pas possible en fait Je pensais que c'était terminé Le Maroc c'est chez moi Le Maroc c'est chez moi La douleur vraiment Elle a duré trois heures Trois heures Je me suis dit je vais pas réveiller ma cousine La douleur elle va passer et tout J'attendais rien à faire Y'a rien qui passe Et vers 8h du matin Je réveille ma cousine Elle voit que j'ai de la fièvre Je transpirais J'avais des sueurs froides J'ai fait un malaise On a essayé de me réveiller J'étais vraiment pas bien On est parti dans une clinique privée A Oujda De là on m'a pris en charge En gros l'histoire c'est une meuf Pour ceux qui arrivent Qui a bu trop de Red Bull Va falloir en faire Avant de boire trop de Red Bull Avec tout le respect Ils ont appelé l'urologue Pour Ah moi par contre Une analyse d'urine Je pense que ça sort violé Ça sort violé mon gars Ça sort vraiment Ça va vous savez lire en vrai On a pas besoin du son On avait juste prescrit un médicament Et sans plus Et du Doliprane Même l'urologue Et les médecins là bas Ils m'ont dit C'est pas normal en fait Qu'on vous fasse pas Plus d'analyse On m'a posé des questions Donc sur ce que je consommais Donc j'ai dit Que je buvais du Red Bull Et c'est là qu'en fait Ils m'ont dit Bon bah on sait D'où ça provient quoi Le Red Bull c'est dangereux Pour la santé L'urologue A vérifié En faisant une échographie Les deux côtés Non j'ai pas encore parlé du PSG Tu vois pas comment je vais Ski le PSG là Dans les reins On m'a gardé une journée A la clinique privée A Oujda Et Ça se trouve c'est pas le Red Bull En vrai Non mais avec tout le respect Moi j'ai voulu attendre De rentrer en France Pour pouvoir le faire Dès que je sors de la clinique Donc je me suis dit Ah oui Même les médecins Ils me l'ont confirmé Donc c'est mort J'oublie le Red Bull Deux trois jours après Je rentre en France Donc j'avais plus de douleur Avec les médecins Et là je m'encule un pack Un pack de 6 Un appareil de Griezmann ce soir Bah c'était passé Une semaine après Elle rentre en France La douleur elle reprend Elles étaient pas du tout similaires à avant Elles étaient beaucoup plus douloureuses J'avais l'impression de partir Ça faisait déjà un mois Que ça venait Que ça partait Que ça venait Que ça partait Psychologiquement j'en pouvais plus Il faut savoir que j'ai perdu C'est une ouf la daronne Elle m'envoie des vidéos de 7 minutes Elle croit je la regarde en entier Vas-y 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 De toute façon la daronne Elle tombera jamais sur ce live C'est ça l'avantage en vrai Maman Bonne nuit Depuis que je suis rentrée en France J'ai même pas vu ma mère Elle me manque de ouf Et j'ai pas le temps J'ai pas le temps Parce que je suis un enculant En vrai j'ai totalement le temps Là au lieu de rien faire Pendant 4 jours J'aurais pu être malade Chez ma daronne en vrai C'est ce que j'aurais dû faire Alors attendez Non non mais parce que La daronne elle est bien marrante Elle croit que c'est le Red Bull Qui peut nous faire du mal Par contre Ce qu'elle sait pas C'est ça Pré-workout Plus Red Bull Là tu commences à rentrer Un peu dans le challenge Putain on va jamais retrouver la vidéo Si c'est ça les gars Voilà Là on rentre dans quelque chose De sérieux maman Regarde maman Regarde maman Regarde maman Regarde donc Alors ce booster C'est 4 fois plus fort Que le C4 C'est du C8 Ou du C9 Autrement dit Le Satan 2 Là de Poutine C'est un peu la même chose Que ça fait dans ton corps Psychotique Mélangé Alors lui mon pote Il va faire une séance full body Il va faire une séance full body Alors qu'à la base Il devait juste faire pec Il va tout faire Wesh Ah normalement tu le mélanges avec de l'eau Il l'a mélangé avec du Red Bull C'est dinguerie C'est vraiment dinguerie Tu préfères aller manger dehors Avec Abdel et Amin Ça nous apoucave C'est qui qu'apoucave cette info Abdel Sianur est un ami à moi C'est lui qui doit faire mon contrôle technique Mais là quand il va apprendre En fait j'ai la haine Parce qu'en fait Amin Abdel et tous ceux qui montent dans ma voiture Ils me cassent les couilles Parce que ok j'ai des défauts Ok j'ai un mauvais sens de l'orientation C'est à dire que je ne sais pas distinguer Ma gauche et ma droite Dans toutes les situations possibles Donc ça veut dire Des fois je me trompe de route C'est à dire que moi Je suis un peu le baromètre Genre avant d'aller à l'entraînement On me dit T'es là dans combien de minutes Je dis bah là sur Wesh Il y a écrit 33 Il dit ok Il est là dans 56 J'ai dit mais Ça va j'ai le droit de me tromper Ça veut pas dire Parce que je me trompe de route Je suis un mauvais conducteur Je tiens à le dire Les gars On a le droit de se tromper de route Ou pas Même en politique En politique c'est que droite Généralement Vraiment très très à droite Tout là-bas Tout là-bas Bah on va aller voir Si je votais vraiment extrême droite Ce serait totalement con Puisque mon tchat est totalement arabe Je tiens à le dire quand même Merci Pirlo pour le resub Merci Pignon Pour le resub également Merci beaucoup Bon les gars On va parler du Paris Saint-Lamain C'est ça qui vous intéresse C'est ça Vous ne visez que pour ça De toute façon vous Les défaites du Paris Saint-Lamain Ligue des champions Mais de toute façon les gars Qu'on se dise la vérité Si on parle un peu Comme Tiki par exemple Qui est monté à Paris Pour les entraînements Franchiment le PSG c'est mid Le PSG c'est mid Tu prends l'effectif du Paris Saint-Germain C'est mid Qu'on se le dise en vrai Qu'on se le dise totalement C'est mid C'est mid Les gars Qu'on le veuille ou non On peut nous dire Oui mais non Ils ne sont pas encore En pleine procession de leurs moyens Frérot Moi déjà j'ai vu Un très très gros problème Qu'est-ce qu'on est devenu Qu'est-ce que ce Paris Saint-Germain là Est devenu Quand t'as 24h d'un match De Ligue des champions Tout le monde est affolé Mais tout le monde est affolé Je suis parti voir Tout à l'heure j'ai été chercher mon courrier Je voyais la voisine Elle était pas bien On aurait dit Donnarumma Elle tremblait Elle était pas Elle était pas yam tu vois Parce que c'est C'est la femme de mon voisin Il est supporter du PSG Mais dans le sang tu vois Il a les tatouages Il a tout Il a la survête et tout Frérot la prochaine fois Que je vais lui montrer la photo Avec Paoletta Je pense qu'il y a moyen Il va faire un malaise Putain tout à l'heure Je suis dans la rue avec Jeff Un tonton frère Ça sent l'alcool tu vois Je sens l'alcool et tout Je dis bonsoir Il me dit bonsoir Il tombe Mais les gars Il est tombé Atroce Une chute Vraiment le bourré de la gare Originelle Une chute de con Quel est le problème les gars Moi évidemment J'aide mon prochain Je vais le ramasser les gars Je vais pour le ramasser Je prends Je prends son bras T'as vu je fais as Je ramasse Je vois ça bouge pas J'arrive pas à le relever J'arrive pas à le relever Non mais vraiment L'alcool c'est L'alcool c'est pas cool Pour le coup Ah non mais ça fait En fait ça fait peur Quand quelqu'un de plus jeune Il tombe par terre ça va Mais quand tu vois Un ancien Il tombe par terre Il s'éclate sur le sol Ça fait peur Bah oui Moi j'avais déjà vu ça Avec la grand-mère d'un pote à moi La grand-mère d'un pote à moi Je me souviendrai toujours Un flashback effrayant On va pour jouer au foot et tout On va pour jouer au foot Et la grand-mère Elle appelle mon pote Elle dit Ouais Tanguy 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 Et là Tanguy Il se retourne On se retourne Et là je sais pas Elle a essayé de courir Elle est tombée par terre Genre elle s'est éclatée Elle s'est relevée Elle avait tout BSD frérot BSD Benoît Saint-Denis Éclataxe Du sang et tout Sur la place C'est pas marrant C'est pas du tout marrant les gars C'est vraiment pas marrant Parce que Benoît Saint-Denis On s'en bat un peu les couilles Qu'ils soient amochés Mais par contre Une grand-mère frérot C'est vraiment horrible Ah oui oui Non c'était vraiment pas marrant Pour le coup Des fois j'ai des flashbacks Comme ça Je me pense à ça Ça me fait des frissons Non mais si vous voulez parler du FC On peut parler du FC Bon les gars Dans ce live On va y avoir deux anecdotes Une vraie Une fausse Je commence par laquelle Vous allez deviner Les gars Show showcase d'SDM Truc Ça commence à s'embrouiller Dans le parking Truc Parce que Le parking Il y avait un problème Avec la machine à paiement Tu vois généralement Quand tu vas dans un parking Indigo Truc Prend le ticket T'arrives Tu mets le ticket dans la borne En voiture Tu vois directement Tu n'as pas besoin De sortir de la voiture Tu es bien Tu es à l'intérieur Il fait 23 degrés Tu as les sièges chauffants Tu as tout Tu mets ton ticket Et là la machine Qu'est-ce qu'elle dit La machine elle bug Elle marche pas Donc ça veut dire Il faut que tu ressortes De ta voiture Pendant qu'il y a 12 voitures qui attendent Et qui klaxonnent Donc tu vas payer ton ticket Et tout A la borne A l'intérieur Bref Qu'est-ce qu'il se passe les gars Un mec il me klaxonne Un mec il me klaxonne une fois Un mec il me klaxonne deux fois Frérot Je descends Je regarde dans mon rétro Je vois il y a Cyril Gann Attends c'est Cyril Gann Attends 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 Abdel arrête Abdel tu vas le tuer là Abdel C'est Cyril Gann là Qui me klaxonne Ok frérot Je suis descendu J'ai fait frérot Re klaxonne moi une fois Re klaxonne moi une fois Et tu vas voir Il dit non C'est pas toi qui se klaxonnais C'était la voiture de devant Cette anecdote est fausse Cette anecdote est fausse Je suis resté au volant comme as Je faisais pardon 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 Cyril Cyril pardon Je m'excuse Cette anecdote était fausse Voilà Il faudra que je vous raconte une anecdote vraie Du coup dans les 6 prochaines heures qui arrivent Cette anecdote est fausse Malheureusement Ah Cyril Gann Balèze hein Franchement balèze Mais euh Eh non mon rêve c'est quoi Il y a un mec devant nous justement Parce que moi en fait J'avais déjà payé mon ticket à la borne Ça veut dire J'allais pas avoir le problème En fait Quand j'ai vu que devant Ça commençait à s'embrouiller et tout Qu'il y avait une queue de 15 voitures Je me suis dit Il y a un problème là bas Donc go payez la Et il y a une meuf devant Bah la pauvre Elle avait pas payé son ticket à la borne Ça veut dire Elle pensait qu'elle allait pouvoir payer Il y a un mec qui commence à l'insulter Truc machin Je dis mais ça je comprendrais jamais Pourquoi tu fais l'ancien avec une meuf Dans tous les cas Les voitures elles sont québlots Truc Pourquoi tu hausses le ton déjà sur une femme Bon plus grand rêve Ça aurait été que si Rigan Il sorte de sa voiture Et qu'il l'encule en vrai Bon malheureusement Cette anecdote elle fausse aussi Elle n'est pas sortie Mais quelque part moi non plus Je suis pas sorti Mais bah on serait sorti Si vraiment il avait levé la main sur elle Mais bon il a pas levé la main Mais tout ça pour dire que Faut vraiment être des merdes pour faire ça T'as des anecdotes sur le PSG Moi j'en ai quelques-unes J'en ai quelques-unes Pourquoi pas t'as des meufs Qui se comportent comme des merdes Non mais là pour le coup Moi j'ai vu la scène Et la meuf en fait Elle avait rien fait de bizarre C'est juste qu'elle a dû Poser sa voiture et aller payer Comme tout le monde en fait Donc le mec il a pété un câble sur elle Gratuit tu vois Et ça crie et ceci et cela Pour quoi faire ? Pour aller où ? Si c'est Cyril Gann qui était dans la voiture T'aurais pas fait ça Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Si c'était Cyril Gann Qui avait oublié d'aller payer T'aurais dû Oh non mais Cyril Prends ton temps Frérot prends ton temps Prends ton temps frérot J'ai bien aimé le combat contre John Jones J'ai perdu frérot Ouais mais quand même Quand même j'ai bien aimé en vrai Et donc Bon après ça c'est l'éducation Les gars qu'est-ce que vous voulez Quand vous avez été bien éduqué Généralement Ce sont des Ce sont des situations Qui ne vous arrivera jamais en vrai Si vous êtes normal Et donc C'est tout Pour le moment PSG Arsenal Gros match On l'attend C'est le genre d'événement C'est le genre de match Qui nous font rêver Nous en tant que supporters parisiens Evidemment Parce que On vit pour des soirées comme ça On vit pour des soirées européennes C'est ce qu'on aime les gars C'est ce qu'on aime Évidemment Et moi quand j'ai commencé à supporter Le Paris Saint-Germain A l'époque Je vous le dis Moi mon plus grand rêve C'était de gagner la Ligue 1 C'était mon Sommum Le summum de ma vie Ça aurait été de gagner une Ligue 1 Aujourd'hui les rêves ont changé On a l'occasion De jouer avec des belles équipes Européennes D'affronter Les plus gros effectifs européens Mais les gars C'est un peu toujours la même chose Mais attention quand même Il y a beaucoup de trucs A retenir Des trucs positifs Beaucoup de trucs négatifs Mais il n'y a pas que du négatif Enfin peut-être Ou tout simplement Que cette équipe là N'est pas taillée Pour aller au bout En Ligue des Champions Mais ça c'est un autre débat Alors le PSG il est où ? Le résumé de Salzbourg-Brest Qui nous a fait rêver On ira après Salzbourg On ira après à Brest Enfin à Salzbourg Mais vous m'avez compris Alors deux secondes PSG Les gars là on dirait pas Mais je suis malade Ça se voit pas J'essaie de dissimuler Mais je pense qu'à la fin de mon live Je vais m'effondrer les gars En plus de moi il y a un entraînement Horrible Horrible Arsenal PSG On a le résumé magnifique Il vient de tomber C'est ça qu'on aime Il parle que de foot en live Bah non Mélanie On peut parler de plein de trucs Mel Assis-toi Faut que je te parle Tu veux qu'on parle de quoi Mélanie ? Tu sais le concept de Twitch C'est aussi les gens Qui choisissent le sujet C'est pas forcément que moi Qui Je peux totalement choisir le sujet Ok Let's go Non mais remettez Mettez la musique quand même Mettez la musique Parce que je pense que la musique De Ligue des Champions A une influence néfaste Sur certains joueurs De cet effectif Il y a des mecs Tu vois Je sais pas Peut-être qu'il faudrait Changer la musique Peut-être qu'il faudrait Je sais pas Mais il y a des mecs Qui n'aiment pas cette musique Pourtant c'est la musique Préférée de tous fans de football En vrai Alors pour la compo rapidement On l'a fait On l'a fait rapide Marquinhos le capitaine En défense centrale Avec Pacho Pacho La Pachanga dans le nord Pacho Qui fait une très bonne saison Depuis le début Et c'est vrai que généralement Les joueurs comme ça Quand ils font des bons matchs On le dit pas trop Par contre quand ils font de la merde On les assassine encore plus facilement Que les joueurs Qu'on connait un peu Un peu plus On a tendance à être Beaucoup plus méchant Nuno Mendes A gauche Ashraf Hakimi à droite Déjà j'ai une problématique exceptionnelle Comment vous m'expliquez Que lui Ashraf Qu'on embrasse Et Nuno Mendes Ont été plus dangereux Que tous les mecs En attaque ce soir Déjà il y a une très grosse problématique Milieu de terrain Zairemri Kanginli Neves Et devant On a les trois de devant Bradley Barcola Merde Bradley Barcola Désiré Douai Qui a pris la place du coup De Ousmane Dembélé Puisque Ousmane Dembélé N'était pas du voyage En Angleterre Il a pas fait le voyage Pour la simple et bonne raison Qu'on est obligé de revenir sur ça Avant toute chose Vitignia Pardon j'ai oublié Vitignia Ouais j'ai oublié Vitignia Et C'est Kanginli Barcola Et Désiré Douai En gros En attaque Gros problème les gars Gros problème Qu'il va falloir régler Très rapidement Est-ce que vous êtes plutôt Pour la décision de Luis Enrique De ne pas avoir fait jouer Dembélé Est-ce que vous êtes plutôt contre Le problème c'est que nous n'avons pas Tous les tenants Et les aboutissants Pour avoir une étude vraiment Impartiale De la situation Je me suis forcé A regarder l'équipe du soir Puisque en vrai de vrai Les gars Désolé Mais le seul moyen De regarder du foot Aujourd'hui à la télévision française C'est regarder l'équipe Déjà il y a un très gros problème Là-dedans Donc bon J'ai fait l'effort C'était Voilà J'ai fait l'effort Il y a des trucs Qui me plaisent pas trop Sur cette chaîne Il y a d'autres trucs Qui me plaisent un peu plus Mais grosso modo Il y a beaucoup de trucs Qui me plaisent pas Et donc je regarde l'émission Et tout Et on nous raconte Du coup le conflit potentiel Qu'il y a pu avoir Entre Ousmane Dembélé Et le coach Luis Enrique Luis Enrique Qui est un joueur Qui est un entraîneur Pardon Qui depuis qu'il est arrivé au PSG On lui a donné Les pleins pouvoirs A la différence De tous les coachs Qui se sont passés avant Qui ne se sont jamais Vraiment sentis respectés A leur juste valeur Que ce soit Les Comment ça s'appelle Les Emery Les Tourelle Les Putain il y en a eu tellement Les Laurent Blanc J'en oublie J'en oublie un autre je crois Les Ancelotti même Parce qu'à la base Des bases Ancelotti c'est quand même Peut-être le plus grand entraîneur Qui a entraîné le PSG En tout cas sur le papier Et qui n'a pas eu Les pleins pouvoirs Alors déjà le projet QSI commençait très mal A ce niveau là Pochettino Galtier On en parlera Après Galtier Peut-être pas plus mal Qu'il n'ait pas eu Les pleins pouvoirs Avec tout le respect Et c'est vrai Et c'est vrai que nous On déplore ça Depuis des années au club On dit qu'en gros Les entraîneurs au PSG Sont juste là pour Entre guillemets Être sur le côté Mais c'est pas vraiment eux Qui prennent les décisions Les plus grosses décisions Ça vient d'en haut Ça a toujours été comme ça Et ça s'est vu A de multiples De multiples reprises On a beaucoup d'exemples Luis Enrique Depuis qu'il est arrivé On sent quand même Que la patte Luis Enrique On le laisse faire un peu Ce qu'il veut On le laisse imposer Ses idées de jeu Ce qui est très bien Il y a des entraîneurs Qui n'ont pas eu cette chance au PSG Je prends par exemple Un Unayemri Quand il est arrivé Rappelez-vous au PSG Il a commencé à faire des trucs Qui correspondaient A ses plans de jeu à lui Ça n'a pas marché Peut-être pendant 2-3 semaines On lui a directement fait comprendre Tu vas reprendre Des trucs classiques Et tu vas pas commencer A nous faire des machineries Ou des trucs bizarres Ça ne se dit pas Mais vous m'avez compris Luis Enrique J'ai l'impression Qu'il est beaucoup plus à même De faire des choix Et de faire des choix Fort Aujourd'hui Ne pas titulariser Et carrément écarté Pour raison disciplinaire Un mec comme Dembélé Qui est clairement Moi Je ne suis pas le plus grand fan De Ousmane Dembélé C'est à dire qu'en fait Dembélé J'aime beaucoup de joueurs Mais j'ai toujours cette frustration Avec ce joueur Et je me dis en vrai Ça pourrait être vraiment Un top joueur de foot Et ça ne l'est pas Donc ça me frustre un peu Par contre Force est de constater Que depuis le début de saison Le Mbappé d'hier Et le Dembélé d'aujourd'hui Le PSG Il y a un PSG avec Et il y a un PSG sans Dembélé Quand Dembélé n'est pas là Tu le vois directement Et aujourd'hui Pour ce choc de Ligue des Champions Se priver d'un mec comme Dembélé On l'a vu ce soir Les gars On l'a vu ce soir Moi ce soir J'ai pas vu une attaque J'ai plus vu des latéraux Qui viennent en aide aux attaquants Tellement ils sont perdus les mecs Mais évidemment qu'un mec comme Dembélé Ce soir Quoi qu'on en dise Il a du déchet Il rate des occasions Des fois il fait pas sa passe Au bon moment etc Il aurait dérangé Cette équipe d'Arsenal Ce soir 100% Qui plus est ce soir Mais j'aimerais bien discuter Avec un supporter d'Arsenal Qui me confirmera ça ou pas Je n'ai pas trouvé Arsenal Extraordinaire moi ce soir C'est ça qui me chagrine encore plus J'ai pas trouvé Un Arsenal Extraordinaire Pour moi ce soir Arsenal a fait le job C'est à dire qu'ils Ils ont joué au foot Ils se sont rapidement rendu compte Que même en nous laissant le ballon Bah ça allait absolument pas impacter Le résultat final Parce qu'on aurait pu jouer Encore 70 minutes Je suis même pas sûr Qu'on aurait mis un but ce soir Et ça c'est très inquiétant Ça c'est très 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 inquiétant Attention je ne dis pas Que Arsenal était mauvais Je dis juste que Je n'ai pas été impressionné Par Arsenal Genre à l'avant match Je pensais qu'on souffrirait Beaucoup plus Je pensais qu'on souffrirait Beaucoup plus Et au final C'était un choix intelligent De la part d'Arsenal De laisser plus le ballon au PSG Puisque au final le PSG Avoir le ballon C'est bien C'est la patte Luis Enrique Mais après T'as le ballon T'as le ballon Mais après Bah après le problème c'est Voilà Les limites Les limites du Mercato Tu les vois Dès que le ballon passe La ligne du milieu Tu le vois très rapidement Rapidement Bradley Barcola Il était pris par 2-3 mecs A chaque fois Aucun risque d'action Des fois il peut essayer Truc Mais bon c'est compliqué Quand t'es pris par 2-3 mecs Ils ont très bien joué sur lui Désiré Douai Je vais pas lui jeter la pierre Premier match de Ligue des Champions Je crois titulaire ce soir Tu le vois Pendant l'hymne et tout Le petit Il a des étoiles dans les yeux C'est incroyable pour lui De jouer un match comme ça Emirates Stadium Arsenal Tout Et les gars c'était trop léger ce soir C'était trop léger Maintenant encore une fois Je vais pas lui jeter la pierre Parce que le premier match de Ligue des Champions C'est pas facile T'as une très lourde responsabilité Une responsabilité Qu'un mec comme Dembélé Peu largement endosser Parce qu'il a l'habitude Des matchs de Ligue des Champions Il a l'habitude des matchs A haute intensité A haut niveau Désiré Douai ce soir C'était pas facile C'était pas facile On va pas se mentir C'était compliqué Kang In Lee Mon gars sûr Mon coréen très très sûr Je vais pas dire qu'il est fort avec les faibles Et faible avec les forts Mais depuis qu'il arrive au PSG J'attends ce match de Kang In Lee Quand il est sur le Rinté Où il me choque vraiment Maintenant Bon Peut-être aussi qu'il est pas dans La meilleure position Je l'ai pas Je l'ai pas trouvé mauvais Mais je l'ai pas trouvé Voilà quoi Moi offensivement Je trouve que c'était vraiment Je vous dis On aurait pu jouer encore Une heure et demie Je pense qu'on n'aurait pas marqué ce soir Il a mis une belle frappe Un moment c'est dommage Mais